Alors, Joe Laberge et Nicolas Bignac, interview croisé numéro 2. Alors, ils nous ont choisi les deux Québécois, Purlaine, comme on voit. Alors, je te cède la parole, je pense, pour la première question ou pour la première remarque. Parfait. Moi, Nico, juste qu'on fasse sûr, qu'on fasse mieux que les deux moineaux qui ont fait ça avant nous, être un peu plus professionnels et respectueux. Je pense qu'on est des gars respectueux, ça va bien aller. Mais je vais commencer ça avec une première question que tout le monde veut sûrement entendre. Premier marqueur de l'équipe, Nico Bignac, un très bon début de saison. Est-ce que tu continues un peu de surfer la vague des playoffs de l'an passé parce que tu as été un joueur vraiment déterminant dans les playoffs de l'an passé? Explique-nous ça un peu. Oui, bien, je pense que je suis arrivé ici en confiance. Puis, surtout de revenir aussi avec le duo, bien, de le B avec moi, ça fait du bien aussi. Surtout qu'on a travaillé fort aussi pour se rendre là aussi. Donc, c'était important de bien commencer le début de la saison. Et bien, c'est ça qu'on fera ce moment. Puis, oui, c'est vrai, on surfe un peu. Il nous manquait notre ancien coéquipier, Vickiel Tourlandry. Mais on a su avoir de la bonne cohésion avec le nouveau venu Coréa. Donc, pour le moment, on se croise les doigts, on continue à travailler fort, puis ça va bien. C'est excellent. Juste pour poursuivre avec ça, Nico, je sais que je t'agace un peu avec ça, mais parle-nous aussi des mardis bignèques, deux tours du chapeau. C'est quoi ton secret? Oui, bien, le mardi, la phase que le mardi, quand je me lève, je ne mange pas des oeufs maintenant, le mardi. Ah non? Non, c'est des croissants. Oui, j'ai changé ça. Je mange des croissants le matin, puis après ça, on vient ici faire le morning skate, puis après ça, je mange des oeufs. T'en souviens, à l'appart, l'année passée, je mangeais des omelettes. Mais là, le mardi, j'ai changé ça, puis ça marche. Donc, à partir de maintenant, je pense que je vais faire ça, même le samedi. C'est excellent. Donc, prochaine question pour moi. On a trop souvent débattu, l'année passée, Montréal, Montréal-Québec, Québec-Montréal. Tu sais, on en... Puis, bien, en fait, là, je vais te laisser la chance de parler d'où tu viens, de la ville de Québec. Donc, je veux savoir un peu, tu as grandi où, et un peu ce qui s'est passé dans ta jeunesse. C'est bon. Bien, moi, je suis un petit gars de Sainte-Foy, une belle petite ville. Ce qui est bien avec Québec, c'est que tu peux habiter près de la ville, à 10 minutes du Vieux-Québec, mais en même temps, moi, on a un grand terrain, ma famille, on a un grand champ en arrière de nous, une grande propriété. Puis, je pense que c'est ça un peu la beauté de la ville de Québec, c'est d'être près de la ville, mais en même temps, d'avoir nos espaces verts. Puis, non, j'ai passé toute ma jeunesse à Sainte-Foy, partie jeune après ça pour le junior, comme on doit tous le faire, mais non, une belle petite place à Sainte-Foy, ville de Québec, très beau. Puis, c'est vrai que les Québécois de Québec et de Montréal sont un peu différents. Les gars de Québec sont un peu plus relax, les gars de Montréal, c'est un peu plus des gars de ville, mais on s'entend bien pareil, hein, Monaco? On s'entend bien. D'accord. Mais la question qui tue, Poutine de Montréal ou Poutine de Québec? Je ne peux pas t'aider là-dessus, je ne connais pas assez la Poutine de Montréal. J'essaie d'y aller le moins possible à Montréal. Non, c'est bon. Poutine de Montréal. Première question. OK, bien, je vais poursuivre. Bien là, tu as un peu envoyé, renvoyé ma question du duo Binek-LeB. On parle beaucoup de votre duo, c'est assez populaire. Puis moi, le privilège est avec vous de vous côtoyer sur le Power Play, mais c'est quoi votre secret? Vous avez vraiment du succès sur le piqué, à 5 contre 5, c'est quoi votre secret? C'est juste que vous êtes trop bon? Le secret, c'est quand tu joues la berge, avec nous sur le Power Play. C'est ça le secret. Mais pour le désavantage? Non, bien, pour les avantages, pour le vrai, je n'ai aucune idée. Je pense qu'on fait juste travailler fort, puis on reste simple. On n'est pas les meilleurs, je pourrais dire, techniquement, je pense, dans cet aigle-là. Donc, on fait juste garder ça simple, puis pour le moment, ça nous sourit. Puis la bête, on l'appelle la bête, le B, lui, il fait juste vraiment travailler fort. Il n'a pas beaucoup de mains. Alors, il fait juste vraiment patiner vite, puis en ligne droite. Il ne regarde pas vraiment à droite et à gauche. Donc, il n'a pas beaucoup de talent, mais il travaille fort. Donc, il a du cœur à l'ouvrage, donc c'est important. Je sais que l'entraînement hors glace, c'est une de tes passions. Justement, on en parlait un peu là. Est-ce que tu peux me dire, maintenant, avec ton expérience de coach en U22, le coaching, ça peut-tu devenir une petite passion pour toi après ta carrière de hockeyeur? Bien, c'est sûr que moi, j'ai fait des études là-dedans. J'ai fait des études en l'indication physique et de la santé. Coacher, c'est sûr, c'est quelque chose que je vais probablement toucher dans ma carrière. Après ça, l'entraînement physique, préparateur physique aussi, ça m'intéresse. Alors, j'envisage de peut-être retourner encore un peu à l'école pour approfondir mes connaissances là-dedans. Mais c'est sûr que ça fait tellement longtemps que je m'entraîne. Les étés, j'entraîne même mes amis aussi. Donc, je pense que ça va bien aussi avec la job de prof et je pense que ça se mixe bien ensemble. Donc, non, c'est sûr que j'envisage ça. On voit ça sur ton corps que tu t'entraînes pas mal. Ça, c'est clair. Bon, prochaine question. Je vais y aller avec, oui, tu as fait, quand tu es au niveau junior, tu as des grosses saisons junior ainsi qu'à l'université. J'aimerais juste savoir pourquoi tu as choisi d'aller en Europe au lieu de choisir quelque chose de plus traditionnel et de rester, disons, dans les lignes nord-américaines, on va dire, soit la East Coast ou l'allée américaine. OK. Bien, il y a beaucoup de raisons à ça. Un, je voulais un style de vie un peu plus posé. Je suis en relation avec ma copine, ça fait plus de dix ans maintenant. Puis, quand tu décides un peu de prendre un chemin nord-américain, il y a beaucoup de voyagements et tout. Puis, ça aurait été un peu difficile, je pense, pour la vie de couple. Ça fait que ça, c'est une des raisons. Puis aussi, bien, je voulais me servir un peu du hockey pour voyager. Je n'avais jamais été en Europe. Puis, c'est vraiment les raisons. Puis, ma copine a fait beaucoup de sacrifices pour moi. Puis, ça, c'était quelque chose qui nous faisait plaisir à nous deux de faire ça, faire cette expérience-là. Puis, je pense que c'est pour ça que les décisions principales. J'ai une question. Et à quand le mariage? À quand le mariage? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous le demandent. J'aime ma copine de tout mon cœur. Mais le mariage, pas pour tout de suite. On verra. Oui, ça va attendre un peu. OK. Je vais poursuivre avec une petite question pour toi. Tout comme moi, tu as décidé de poursuivre ta carrière dans les rangs universitaires de la CIS. Et toi, tu as eu la chance d'être champion canadien. Tu peux-tu me parler de ça un peu? Ça devait être une expérience assez incroyable pour toi. Parce qu'on le sait que c'est un championnat très difficile. Puis, parle-moi ça un peu. Oui, bien, en fait, l'année d'avant d'aller au championnat canadien, on avait fait une finale. Moi, je n'avais pas joué. J'étais scratché, comme on dit en bon québécois. Et l'année d'après, on est retourné. Je pense que pour gagner un championnat, il faut que tu aies des éléments magiques, je pense, dans une équipe. Puis, je pense qu'on avait tout en place pour gagner. On était bons offensivement, bons défensivement. On était très soutenus de notre coaching staff. Et on a eu une très, 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 très belle saison. Je pense qu'on a eu une des meilleures fiches au Canada. Et on avait aussi eu l'expérience de la défaite de l'année auparavant. Alors, on disait que toutes les étoiles étaient alignées pour qu'on gagne. Et c'était vraiment une des plus belles expériences à vie en termes de joie au hockey, je pense. J'ai une petite question qui va suivre avec ça. As-tu pas eu un but gagnant dans un match assez décisif contre Moncton et notre ami Dénouelette, ou c'est moi qui se trompe? En fait, je pense que j'ai eu un but gagnant et j'ai eu un but normal. J'ai eu deux buts dans cette game-là. Deux buts contre Dénouelette. Dans le temps, l'Université de Moncton ferait comme une très, très bonne équipe. Et on les avait surpris en début de tournoi. Puis je me soumets de lui, Dénouelette, c'est un très bon joueur, universitaire aussi. Bon, on dit salut à Dénouelette. Salut, Dénouelette. Salut. Bien, moi, j'ai trouvé deux photos qui m'ont vraiment bouleversé. Je voudrais savoir, est-ce que tu as des liens de parenté quelconque avec le révolutionnaire argentin Che Guevara? Non. Non? Vraiment rien? Ben non. Che Guevara, non. Je n'ai pas de lien de parenté, de sang. Je ne sais pas si la caméra va voir. Hé boy. Regarde, ça, c'est toi. J'ai trouvé une photo de toi. C'est bien toi? Non, ce n'est pas moi, ça. Non. Ce n'est pas ma meilleure, en tout cas. Oh, tabarnak. Hé boy. Je ne me disais pas ton... Non, ce n'est même pas mon idole. Non, 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 non. C'est vrai qu'il me ressemble, par exemple, mais il me ressemble pas mal. Non, OK. Je suis juste le manche. Ce n'est pas très pertinent, mais... Alors, ma prochaine question. On va revenir un peu au système universitaire canadien. J'aime ça que tu me parles un peu de ton parcours à l'université. Un peu... Je pense que tu as passé cinq ans là-bas. Oui. Ton champ d'études aussi, puis un peu par rapport au hockey, les hauts et les bas un peu de la carrière universitaire. OK. Ben, moi, au départ, je m'alignais pour aller à l'Université d'Acadie pour trois ans, parce que ça allait me prendre trois ans pour finir mon diplôme en sociologie. Puis, je suis vraiment tombé en amour avec cette ville-là. Alors, j'ai décidé de poursuivre. En faisant ma sociologie, j'ai commencé à faire ma business. C'est pour ça que je suis resté cinq ans. C'était pour jouer au hockey là-bas pendant cinq ans, puis aussi sortir avec deux diplômes. Non, mais à Acadie, on avait vraiment une grosse équipe. C'était vraiment plaisant là-bas. La conférence un peu des maritimes est reconnue pour être très serrée. On n'a pas eu la chance d'en sortir vainqueur pour aller au championnat canadien. Il y avait des grosses équipes, comme je pense, comme Moncton, qui a été joué contre, UNB, qui a été joué contre aussi. Mais non, là-bas, j'ai rencontré vraiment des gens incroyables. Je me suis fait plein d'amis. Puis, c'est vraiment un petit coin de pays que j'adore. Puis, non, c'est le cinquième universitaire. Je sais que tu vas me dire la même chose. C'est des moments que tu n'oublies pas. Puis, c'est très aimé jouer du bon hockey, eu des hauts et des bas. J'ai fini un peu pas très bien, je dirais, ma carrière universitaire de côté offensif. Produire des points, mes deux dernières années, ça allait moins bien. Mais je garde un souvenir… Non, je ne vois pas. Oui, même pas. Non, je vois. C'est excellent. Mais je garde un souvenir incroyable. Puis, pour tous les jeunes qui sortent du junior et qui veulent poursuivre le hockey, je pense que c'est vraiment une décision idéale pour poursuivre sa carrière, vraiment. Puis, j'aimerais juste rajouter, quand tu es venu à Lyon pour la première fois, est-ce que tu as ressenti un complexe d'infériorité par rapport à moi qui avait gagné le championnat canadien un peu? Non, non, pas vraiment. OK, c'est bon. On était au même pied d'égalité. Alors, moi, il me reste deux questions. Ton plus beau moment de hockey à vie? Mon plus beau moment de hockey à vie est-ce? Ben, je te dirais le championnat de D1. Je pensais… Non, le championnat de D1, pour moi, je n'ai pas gagné beaucoup de choses, vraiment, à part Bantam à la Coupe Chrysler, mais ça, c'était vraiment un beau moment. Mais le championnat de D1, c'était plus incroyable. Très beau moment. Il me semble aussi que tu es allé au championnat des moins de 17 ans. Je pense que ça devait être quelque chose de… Ben, parle-nous en tout. Oui, championnat des moins de 17 ans, championnat du monde des moins de 17 ans. On a gagné la médaille de bronze contre les États-Unis. Alors, c'était vraiment un beau moment. C'était à Terre-Neuve, au Canada, l'île de Terre-Neuve, si vous connaissez. Et non, c'était vraiment une grosse patinoire, il y avait beaucoup de monde. Les matchs, c'était plus de 10, 12 000 tous les matchs. Puis, oui, médaille de bronze contre les États-Unis. Phil Kessel, il jouait pour les États-Unis. Alors, non, ça aussi, c'était vraiment un beau moment. Tu connais mieux ma carrière que moi, Niko? Ben, moi, je m'en souviens. Bon, moi, pour finir, j'ai une question, une interview. J'ai joué à la berge? Yes. Moi ou lui? OK? Donc, c'est des questions en rafale que je te pose. OK. Puis, il faut juste que tu me répondes entre qui et qui. OK? Entre un joueur dans l'équipe, ou toi, ou un autre joueur dans l'équipe, et un autre joueur dans l'équipe. Tu vas comprendre. OK. T'inquiète pas. Oui, oui. Qui a le meilleur tir entre Joe Laberge et Julien Lebey? Ben là, Joe Laberge, c'est bon. Ah, t'as le droit aussi de développer un petit peu. Pas beaucoup, mais juste un petit peu. OK, mais Lebey a pas de shot. C'est vrai. Qui parle plus entre Passy et Jens? Tabarouette. Je dirais Yens. Non, non, il... C'est dur. Non, c'est impossible à dire. Je ne sais pas. Qui aime le plus l'alcool? Joe Laberge ou Dean Ouellet? On ne peut pas dire ça devant des caméras. On peut-tu? On peut. Joe Laberge. Et Dean Ouellet. Qui connaît le plus la ville de Lyon? Joe Laberge ou Touvran? Joe Laberge, je la connais pareil, mais qui est francieux. Je me promène pas mal. C'est un explorateur. Non, Touvran, il connaît ça, lui. Il connaît le oeil. Oui, oui. Qui est le plus souvent blessé, Radeau ou Martineau? Bien, Martineau est totalement blessé, mais il joue pareil. Fait que si blessé, scratch, bien là, Radeau. Radeau. Come on. Qui crie le plus sur la glace, Joe Laberge ou François Dussault? Joe Laberge, il crie pas mal. Il aime ça, mais c'est plus des cris, tu sais, de fous comme ça. Comme François Dussault. Non, non, non. Mais François, il crie pas mal. François. Crie, sûr, ouais. François. François? Ouais. Qui est le plus souvent mêlé, Gadou ou Gadou? Kevin Gadouri. C'est ça. Et la dernière, qui est allé à la meilleure université au Canada? Toi ou moi? Je suis allé à la meilleure université au Canada qui est tout petit. Un petit campus, et tu es allé à la meilleure université au Canada sur un grand campus. C'est good, je l'accepte. C'est bon. Fini. Ben, on va juste, avant de casser le micro, on va juste dire merci à nos fans qui nous écoutent. Continuez à venir en grand nombre à nos matchs, c'est très apprécié. Il y a beaucoup d'ambiance à Charlemagne, on aime ça, on tripe. Fait que venez en grand nombre, puis vous êtes vraiment une grosse partie de cette équipe-là. Je sais pas si Nico t'as un petit mois de... Non, c'est fini? Ciao. Ah, ben, merci de venir en grand nombre. On prend une petite selfie juste pour immortaliser le moment. Ah ouais, non, technologie à fond. Les moustaches, on va là. Au revoir. 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 Au revoir.